C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de C'est pas pour les doux. Édition comment? 36. 36, mon, le page, c'est lui qui fait les montages. Fait qu'on va se fier sur lui parce que moi, j'en ai aucune calé, c'est l'idée. On est rendu au sérieux, là. J'essaie de garder le fil, là. Oh yeah! Fait que comment ça va tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de C'est pas pour les doux. Aujourd'hui, on est juste trois, par exemple. On a Mister Lepage, le joueur cynique qui est tout le temps trop fucking cynique. Pour le spécial Vacances à construction. Oh yeah! Et on a Mister GF pour Watch and Fucking Games, for fuck's sakes! Bonjour, bonjour! C'est le même, ça marche. C'est quand que tu fucking games pour le monde, là, prochainement, on Twitch? Quand qu'ils vont me faire une émeute. Bon, va-bas, va-bas, va-faire qu'on se batte. Ils vont te souhaiter si tu games pas bien vite. Fait que, Chris, bienvenue à cette nouvelle édition du... On est quelle date, là, les gars? On est le 25, là. On est le 20... Hé, tabarnak! Déjà? 25 juillet? Déjà. Maudit, Chris, la nageville va commencer dans pas long. Mon chief sera pas capable de dormir. Non, c'est en vrai, ça. Ça va être beau. Fait que, bienvenue, tout le monde, à ce nouvel épisode. Du podcast, c'est pas pour les doux. Fait que, qu'est-ce qu'on a pour vous autres aujourd'hui? On a une couple de news, ça, c'est sûr. Moi, j'ai une couple de sujets. Je sais pas pour le page. Je pense que... Mon chief en a aussi un peu. Ah oui, il y en a tout le temps. Oh oui, mais en tout cas, moi, du côté news, j'en ai pas mal. Fait qu'on commence-tu là-dessus, là, les gars, les news un peu? Regarde-toi, regarde-toi. Bon, fait que la première, c'est quoi que j'ai là-dessus? Lis-moi donc ça, parce que moi, je vois pas le set. C'est les roms. Ouais. Oh, fuck! Ah oui! Nintendo qui se bat sérieusement, je pense, contre une guerre qu'ils peuvent pas gagner. On est rendu là. Nintendo qui décide de poursuivre... Tu parles-tu contre Sony? Oh! C'est un peu comme la guerre contre le terrorisme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut une volée ici. La guerre à la drogue. Ouais. Non, moi, je parle du roux qu'il a parlé que Nintendo pouvait pas battre Sony, là. Bang! Ouais, c'est le même, ça marcherait. C'est pas mal ça depuis la PS1, là. Hé, tabarnak, c'est-tu une volée que tu veux? C'est-tu une volée? Ben, regarde! Ouais. Il y a la Wii qui a marché, là. Mais le Nintendo 64 avait en masse son pied dans le chose, au début. Dans le chose. Au début. Au début. Fait que le Nintendo essaie de gagner une guerre qu'il peut pas gagner. Ben oui, câlisse. Nintendo s'attaque aux sites de ROMs. Qui vendent... Ben, qui vendent. Qui font donc loader des ROMs. Là, t'as-tu un site en particulier à nous nommer? Cool ROM. Cool ROM. Un parmi 60 milliards de sites. Ouais. Cool ROM était visé, puis il y avait un autre site que je me souviens plus du nom. Où c'est que, t'sais, carrément, quand tu rentrais sur le site, là, t'avais le header de Mario Bros. Avec les blocs, puis les lives. Tu t'aides pas, là. Chaque partie du site était comme une icône de Mario Bros. C'est ça qu'a rendu là... Don't poke the bear. Je pense que c'est soit Dream, Emu ou Cool ROM ou de quoi de même. D'après moi, c'est Cool ROM. C'est peut-être nouveau parce qu'ils ont pris des actions en justice, mais je sais que sur certains sites, il vient Emu Paradise, entre autres, en tête. Ils ont tout délité ce qu'il y avait à Nintendo. Et puis là, ça date pas de quelques semaines, ça fait longtemps. C'est délité. C'est délité depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je me demandais... Je veux dire, rendu là, quand tu hostes des ROMs de jeux qui sont morts depuis longtemps, à quel point, comme année, qu'on peut arrêter? Je veux dire, c'est pas comme la musique. La musique, après 25 ans... Le domaine public, là. Ça devient dans le domaine public, je veux dire, les toons de Beethoven, pis tout, tu peux prendre ça. Est-ce qu'on en devient là, Nintendo? Parce que dans pas long, ça va faire 25 ans. Ben, ça fait déjà plusieurs jeux qui ont franchi... Ça fait-tu déjà 25 ans? Qui ont franchi le 25 ans, en fait. Moi, je dis que les... Déjà là, on en vient à un gros problème là-dessus. Les lois de copyright sont pas à jour. Mais l'argument du domaine public, si... L'argument serait bon pour un jeu qui est sorti sur NES, pis qui a été abandonné par son développeur, ou le développeur a fait faillite depuis. Mais pour une compagnie comme Nintendo, qui a ressorti ses jeux sur mobile, qui a ressorti sur la virtuelle console, vu que tu... Tu le ressors, ça comme refait le copyright. Tu maintiens une action, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il me semble qu'il y a une nuance là-dedans. Je peux comprendre en crise pour vrai, mais... Mais, je veux dire, comment... Premièrement, comment tu fais pour choisir le site après qui tu t'en vas? Parce qu'il y en a tellement... Ben oui, oui. Il y en a tellement de sites. C'est comme... Je vais reprendre l'expression de RGT85. Il dit, c'est comme mettre un Band-Aid sur un sinking ship, sur un Titanic qui coule. J'imagine que tu vas sur Google Trends, pis tu prends les deux, trois qui ont le plus de visites, pis c'est ça. Pis même à ça, penses-tu vraiment que les admins de ce site-là sont pas en contact? Aussitôt qu'il y en a un qui va failler, il va envoyer ses fichiers vers l'autre, pis ils vont migrer ensemble, pis... Voyons, tu peux pas... Tu peux pas combattre ça, Nintendo. Tu peux pas faire ça. C'est difficile. J'aime Nintendo, j'aime comment qu'il pense, mais là-dessus, je pense que c'est vraiment combattre... C'est un ennemi imaginaire, c'est... C'est difficile. Ouais. Oui, mais en même temps, si tu reviens sur les lois du copyright, c'est un peu dans la même veine que si tu parlais pour le domaine public, mais il faut que tu prouves aussi quand tu... Quand tu prends un copyright... Que t'as le droit de tout. Que t'as le droit de l'utiliser, pis que t'as pris des actions pour... Le copyright. Le garder en vie, pis le garder à jour. Même si tu crées de quoi, si tu le copyrightes pas? C'est ça. C'est magique. En même temps, ça peut être de ce côté-là. Peut-être que Nintendo s'attende... Je pense pas que Nintendo s'attende à faire de l'argent, là. J'aime ça que c'est surtout pour dire qu'ils protègent la propriété intellectuelle et qu'autre chose. Fait que ça, c'était pas mal ma première... Pas rumeur, mais c'est plus qu'une rumeur. C'est une news aussi. Sinon, après, j'aurais... T'as le Unreal Engine. Ben oui, un update sur la Nintendo Switch, les amis, qui pourrait la rendre pas mal plus accessible à les third parties. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous connaissez le Unreal Engine 4. Oui. Le Unreal Engine, c'est un moteur de développement pour les jeux vidéo que... Pas mal tous les jeux vidéo prennent ça. Je veux dire, Fortnite est fait là-dessus. Toutes les jeux... Ben, le moteur Unreal appartient à Epic. On trouve développer Fortnite. Ben, c'est ça. Mais pas mal, beaucoup de jeux, en tout cas, les plus populaires sont développés sur Unreal 4. Il y avait quoi? Frostbite aussi? Frostbite, c'est... On avait un autre... Le propriétaire de EA, par exemple. Ben, dans tout cas, ça, c'est un engine de... On appelle un moteur de jeux vidéo. Et bref, ce engine-là, ben, ça s'adonne... Voyons, de quoi je parlais? Unreal. Ah oui, tabarnak! OK. Aïe, aïe! Et ce engine-là aussi, ça s'adonne qu'il paraît qu'il y a eu un update sur la Switch. La Switch a updaté son engine Unreal 4. Ben, c'est-tu comme une mise à jour de console? C'est plus qu'une mise à jour de console. C'est une mise à jour de développement. Les développeurs peuvent développer des meilleurs jeux. Les développeurs peuvent utiliser plus les capacités de la Switch à leur pleine capacité avec cette update-là de Unreal. Dans le fond, cette update-là, ça n'a aucun rapport avec nous autres. Ben, c'est correct aussi. Oui. Ça n'a aucun rapport avec nous autres, les consommateurs. Mais ça a tout rapport avec eux autres qui produisent les jeux, peuvent produire plus de jeux. Ça va être bon pour Panic Button, vu que c'est eux autres qui font à vrai toutes les parts sur Switch. Oui, oui, mais Chris, c'est bon un peu pour n'importe quoi. Ça fait que le monde qui a des jeux plus développés un peu peuvent adapter leurs jeux à cette engine-là mieux qu'avant qu'on fait cette update-là sur le Unreal. Fait que c'est vraiment... Ça fait que beaucoup plus de jeux vont pouvoir être sur la Switch. Et je pense que les PlayStation fanboys devraient trembler tranquillement. Parce que la Switch s'en vient. Oh yeah. Elle est toujours aussi bonne. La Switch s'en vient, sauf que les derniers mois, elle était troisième des vendeurs de consoles. Puis que dans un an et demi, elle va se faire enterrer. Les derniers mois, tu peux bien former ta gueule, là, si tu veux m'en agir. Tu peux bien être un homme au plus. Sinon, bien, il y a un nouveau héros qui est apparu sur console à Overwatch pour ceux-là qui jouent encore. Bon, tu joues encore à ça, toi, Tabarni. Si t'aimes jouer à un hamster avec une sorte de wrecking ball, bien, amuse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vraiment un hamster qui viendrait de l'espace. Dans une boule que tu bouges, puis tu joues là-dedans. C'est ton héros, puis là, il y a comme des mitraillettes qui sortent, puis c'est fucké. Moi, je crois sincèrement que ça va ruiner le jeu. Parce que les maps ne sont pas designées pour ce genre de personnage-là. Parce qu'il y a comme une habilité de s'accrocher un peu partout, puis de se swinguer. Mais c'est pas un peu comme, mettons, je vais donner un exemple. Gamecube, Super Monkey Ball, le monkey dans une balle, ça ressemble-tu à ça? Il se promène dans une balle, puis... Non, tu sais, en cause, je veux pas loger, t'es à la première personne. Fait que, tu sais, tu vois pas ton personnage. Oh, tu vois juste rouler? C'est ça. Tu sais, je te dirais, bon, voyons voir dans une couple de semaines, mais la moitié de l'équipe concepteur d'Overwatch n'était pas d'accord pour sortir ce héros-là. Ça parle beaucoup. C'est qui qui a décidé de faire ça? C'est l'équipe de marketing? Non, c'est l'équipe de Blizzard qui travaille sur Overwatch. Mais quand tu dis que la moitié de l'équipe qui travaille dessus n'est même pas d'accord pour le sortir, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il vérifie... Ben, comment il passe ça à l'interne, même si l'interne est en calice. Ouais, il doit avoir une tête dirigeante, genre... D'ailleurs, c'est moi qui décide. C'est un peu de même. Ah, calice. Sinon, Banner Saga 3 sort sur pas mal toutes les consoles et PC cette semaine, le 27 juillet. Quel jeu, tu as dit? Banner Saga 3, qui va conclure la trilogie Banner Saga. J'ai vu sur les internets que malheureusement, les propriétaires de Switch vont l'avoir... Ils vont sortir une copie physique des trois Banner Saga. La compilation sur Switch va être sortie malheureusement en septembre comparée à toutes les autres consoles vendredi. Puis en plus, ceux-là qui vont décider de l'acheter sur Switch vont devoir comme downloader la moitié du jeu pareil. C'est pas un peu comme la Megaman, Megaman X, la collection, que t'achetais le 1 et que t'avais le 2? Euh, ça, je sais pas, mais... Ben, il fallait que tu le download le 2, justement. Ben, Yonetta est comme ça, Resident Evil est comme ça. T'achètes le 1, puis il faut que t'ailles downloader le 2 parce que t'as le donné pas. Woffenstein, t'as un download de, je pense, une vingtaine de gig de plus, même si tu l'achètes en physique. C'est problématique pour la Switch, honnêtement, c'est quelque chose qui m'énerve. Si j'achète de quoi en physique, c'est pas vraiment... Moi, j'ai fait l'achat, cette semaine même, d'une carte microSD de 200 gigues pour ma Switch. On la met dans la console, gris temps partant, on perd 13 gigues. On tombe à 187 gigues. Ça, c'est normal quand tu formates, c'est pas le temps, ça. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais je regarde ça aller, plus que ça avance, puis plus que je me dis, Chris, dans un an, je vais-tu être obligé de m'arracher une autre? Attends, j'ai de quoi dire là-dessus, les gars. Vas-y donc. Bon, j'ai jamais acheté de mémoire pour ma Switch, puis j'ai downloadé quand même pas mal de jeux. C'est rien que je n'ai acheté beaucoup aussi. Et j'ai manqué de place plus vite sur mon PlayStation 4 de 320 chèque-gigues que j'ai manqué de place sur ma Switch, puis j'ai pas plus downloadé de jeux sur ma PlayStation 4. Ah, mais ça, c'est sûr, les jeux de PS4 sont 50 gigues en montant. Ben, attends, il n'y a pas rien que ça. Voulez-vous savoir ce qui est gay sur la PlayStation, le monde chiale sur le fait que la Switch a moins de place, là? Je vais vous dire qu'est-ce qui égalise tout. Quand la PlayStation, là, comment que tu joues à un jeu sur ton CD, il va l'installer au complet. Non, c'est pas vrai. Chris, oui. Il a installé mon jeu de South Park au complet sur mon 10, j'ai checké la place. Il a pris 20 quelques-gigues pour South Park, maudit tabarnak. Tandis que la Switch, là, si t'as le jeu sur ta cartouche, il installe 200 MB. Ça, là, ça légalise le tout. Fait que le monde chiale sur le fait qu'on a 300 GB, mais j'ai foulé 300 GB plus vite que j'ai foulé 20 GB sur ma Switch. Ouais, j'ai dit! Parce qu'à chaque jeu sur ma Switch, quand je l'achète, j'ai 200 MB. Comparé à l'autre PlayStation de marque qui prend 40 GB quand j'ai le CD. On va se le dire, là, j'suis en tabarnak. J'en connais un qui sable dans son projet. Don't load Breath of the Wild pis Mario Odyssey à la place de les acheter en physique pis t'as foulé ta Switch. Ben là, fais pas ça, maudit tétron. Non, mais je veux dire... Achète-les! Non, mais toi, t'as l'habitude de les acheter physique, là, mais quelqu'un qui a l'habitude d'acheter numérique, là, la Switch, c'est un problème. Je suis plus en calice si je prends pas la peine d'y downloader pis ça foulé que si je les achète pis ça foulé pareil, mon PlayStation. Je veux dire, je les achète sur ma Switch, ça prend 200 MB, je suis content. Je l'achète sur mon Play, ça prend 40 GB. J'suis en calice. On a si d'Uncharted, là, il a pris 60 GB sur mon calice de PlayStation. Il a fallu, je le décrisse. L'espace, honnêtement, je suis rendu habitué, je désinstalle le tout-là que j'en réinstalle. Ça m'énerve pas tant que ça. Moi, ça m'énerve. J'haïs PlayStation. J'ai une bonne connexion Internet, fait que si je suis chanceux pour ça, ça m'énerve pas. J'aime mieux ça que m'acheter un jeu physique pis avoir l'impression que je vais l'avoir physique pis finalement d'avoir juste la moitié de sa cartouche. Je peux comprendre ton point, mais est-ce que tu peux vraiment défendre le fait d'acheter un jeu pis de l'installer au complet sur ton hostie disque 2 quand t'as le disque? Non, mais je le sais. Tabarnak, t'as pas besoin d'installer le 40 GB. La différence, c'est que je le sais d'avance. Tandis que si j'achète Waffenstein, c'est la Switch. Je m'attends à ce qu'il soit tout sur la cartouche pis j'ai encore 20 GB à redonloader. Au moins, quand je l'achète en 10 pour avoir le PS4, je le sais qu'il va l'installer au complet. Moi, je suis plus en crise s'il donload tout le jeu que si j'ai à leur redonloader. Comme si ça me tente pas, je le donload pas. Pis on a la nôtre aussi. Mais non, vous êtes tous des étrons! Tandis que nous autres, sur PlayStation, on a l'accès de pouvoir mettre un disque dur externe. Ou être changé le disque dur. Ma dick est externe aussi, pis mes blondes s'y plaignaient pareil. Ça fait pas affaire dans l'avant de la porte. Attends, vous allez être déçus. T'as un contrôle! Nouvelle pour Switch qui est passée dans le beurre un peu. Digital Extreme qui amène Warframe sur Switch. Je pensais que ça allait faire parler plus que ça. Warframe qui est sorti en 2013, on dirait, mais qui est probablement là en 2018 au plus populaire qu'il n'a jamais été, surprenamment. C'était très... C'est PLAT! Non, c'est le fun, j'étais surpris. Je me suis permis, j'avais jamais joué à Warframe avant, je l'ai downloadé pendant mes vacances. Ça fait une couple de channels YouTube que je regarde qui me disent que Warframe, ça vaut la peine. C'est un free-to-play en plus. C'est quel style de jeu? C'est un shooter troisième personne avec beaucoup d'emphase sur le combat en melee aussi. C'est super rapide, ça fait un peu sentir comme si t'étais un ninja. C'est science-fiction, le setting m'a fait un petit peu penser à Destiny. Le gameplay est un... c'est un looter, tu vas refaire de temps en temps la même mission pour avoir de la meilleure gear pour farmer du stock. En même temps, c'est un free-to-play. C'est pas mauvais, pour vrai, moi j'aime ça ce genre de jeu. Non, ça m'énerve pas, mais il faut que tu saves que tu t'embarques là-dedans. Mais honnêtement, pour le monde qui ont été déçus de Destiny 2, présentement, tu sais, j'ai joué peut-être une dizaine d'heures, je me suis pas rendu hyper loin. Oh damn! Mais je pense que shooter troisième personne, c'est dans les gameplays le plus le fun que tu peux trouver présentement, c'est Warframe, c'est un free-to-play. Meilleur que Destiny? Ah, de loin. Destiny n'est FPS, mais Destiny 2, t'es une déception pour beaucoup. Oui, j'ai beaucoup de monde qui a chiorlé contre ce jeu-là. En plus, Warframe est gratis, c'est que tu n'aimes pas ça. Tu sais, c'est moi. Moi, je sais que j'attends la version de Paladin sur Switch. La version gratuite, parce que là, techniquement, Paladin est un jeu gratuit disponible sur Play 4. Sur Switch, t'es comme obligé d'acheter le pack à 40$ qui va te donner tous les héros, mais moi je m'en sac. Mais ça a l'air, tu sais, c'est un copier-coller d'Overwatch, mais c'est encore un jeu gratis, ce qui vaut. Il paraît réellement la peine. On est-tu dans un air où les jeux gratis rapportent Fortnite avec genre 1 milliard de revenus après un an? Ils m'ont même eu, les tabarnak. Je joue à Fortnite Switch. T'as-tu compris, enfin? Ils m'ont eu. T'as fini par comprendre. En fait, non, je ne comprends pas. Mais tu aimes ça? Je ne comprends pas. Je ne peux pas te dire que j'aime ça, mais call it, j'ai envie de jouer. J'ai envie de faire une game et de dire call it, je vais être capable de le tuer le prochain et de ne pas mourir. Là, j'essaie et je meurs. Je pense que quand tu es développeur, surtout, je pense qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon de faire du free-to-play. Je pense que Fortnite et Warframe sont peut-être du meilleur côté. Oui, parce que Fortnite, je n'ai jamais payé une pièce et je peux jouer comme un joueur. C'est un jeu gratis. Tu amènes du monde parce qu'il est gratis. Puis à un moment donné, quand ça fait 15, 20, 50 heures que tu passes dans un jeu, tu me dis peut-être je vais aller regarder mes affaires et je vais m'acheter des skins. Je vais m'acheter des affaires dans le même. Genre, je vais les encourager. C'est ça. Puis tu sais, si sur un an ou deux, la personne en achète pour 100 piastres, elle en achetait plus que 60 piastres, c'est récouté pour un jeu. Ça paye pour le monde comme moi qui ne paye rien. C'est sûr que c'est une personne moyenne que je décris. Peut-être que c'est sûr que tu as les whales qui mettent des centaines de dollars puis les kits de 14 ans qui foulent les cartes de crédit d'un parent. Oui, les kits aussi, mais je ne vais pas aller. Mais je pense que c'est un modèle d'affaires qui marche, mais ce n'est pas un modèle d'affaires qui peut marcher pour tout le monde parce qu'il faut que tu aies quand même un gros player base pour faire marcher un free-to-play et continuer à le développer. Il faut que tu puisses aller attirer toutes sortes de clientèles, je pense. Il faut que tu puisses aborder le fait de donner un jeu à quelqu'un, un dread de base, parce qu'il te le donne. Moi, Fortnite, je n'ai pas payé une crise de scène pour ça. C'est sûr qu'il est downloadé gratis sur Switch. C'est sûr qu'une compagnie qui arrive de nulle part, qui commence avec un free-to-play... Il ne peut pas donner le jeu. Tu as besoin de quelqu'un qui va te backer. Tandis que là, Fortnite, c'est Epic. Epic vend la licence pour Unreal Engine à tout le monde. Epic a déjà d'autres jeux. Epic, c'est mi-ado Kingstar, justement. T'as-tu entendu ça? Ils ont les reins solides, là. À Kingstar. Epic s'est mis ado Kingstar, là, pas long. Tant mieux pour eux autres, t'sais. Ouais, mais calé, c'est King... Non, sérieux, Kingstar fait beaucoup de pubs pour Epic. Puis ils ont été faire leur... leur event. Ils faisaient un event en même temps que les Friday Fortnite de Kingstar. Puis ils étaient en tabarnak, mon homme, là! Fortnite a fait un event en même temps que... Que les vidéos Fortnite de Kingstar... Non, non, mais les vidéos que Fortnite faisait... Que Fortnite... Que Kimstar faisait en jouant à Fortnite, mais il y avait une entente avec eux autres que lui faisait les Friday Fortnite. Puis ils ont décidé de faire un event en même temps. C'est quoi, ce, Kimstar? Kimstar, c'est un YouTuber vraiment connu. Autant détesté que aimé, je veux dire. Il est vraiment... Je comprends c'est quoi le problème, mais en même temps, c'est Kimstar. Ça le fait chier parce que lui, il se disait qu'il donnait de la publicité à Fortnite puis à Epic. Puis ils ont décidé de faire un event en même temps pour y enlever sa visibilité. Ils font pas un event pour enlever de la visibilité à Kimstar. Ils font un event pour en donner à Fortnite. Ouais, ça va pas bien. Lui était en calice parce que c'était en même temps que les Friday Fortnite. C'est juste, la job d'Epic, c'est pas de vendre le channel YouTube de Kingstar. Il en vendait, lui, de la publicité pour Fortnite en faisant ses Friday Fortnite. Il y en a combien de YouTubers Fortnite, tu? Rien contre Kimstar, je sais qu'il y a une méga audience. Pas en cause que sur Twitch, c'est juste ça qu'on voit ici. C'était même pas sur Twitch, c'était sur YouTube. Mais Ninja, anyway, Ninja, il fait juste ça. Calice. S'il est pas content, Kimstar ira jouer à Ark Survivor Evolve ou un autre jeu normal, calice. Il y avait pas eu une nouvelle, justement, sur Ninja? Avez-vous entendu parler? Non, je vous dis encore avec Drake. Non, il y avait eu une nouvelle qui était décédée, il v'y a pas long, de la maladie qui s'appelle Ligma. Pis Ligma, en fait, c'était une dick joke. C'était Lick My Dick. Lick My Cock. Pis genre, tout le monde disait, à cause que Ninja a pas streamé pendant deux heures, pis il était supposé streamer à telle heure, pis il a pris deux heures de retard. Fait que là, le monde se mettait à dire qu'il était mort de la Lick My, Ligma, Ligma Dick, Ligma. Mais parlant... Hey, ça me fait faire un lien, mais c'est... C'est un sujet plus éveillé. Un peu, parlant de monde qui sont morts, j'ai pu passer tantôt sur la chaîne YouTube de GameTorist, Matt Pat, qui a posé une vidéo, ça faisait une couple de semaines, j'en ai posé des questions, mais il disait que, justement, le gars avec qui travaillait depuis plusieurs années, qui fait le montage de pas mal toutes les vidéos de GameTorist, pis MovieTorist, pis tout ça, qui s'est suicidé, il y a au début du mois de juillet. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vie sur le channel, là. Ouh, OK. S'il y a du monde qui sont dépressifs, un peu, c'est une vidéo que vous regarderez, je trouve qu'il... Il fait ça un peu de sensibilisation. Oui, il fait de la sensibilisation, pis je pense qu'il peint la personne dans une bonne lumière, aussi. C'est pas mal, la dernière vidéo sur les vidéos. J'aimais pas Matt Pat, mais regarde, on va lui donner pour ça. On l'écœurera pas pour... On peut pas aimer le contenu de quelqu'un, c'est pas un même affaire... C'est juste son contenu qui m'écœurait, là. Il y en a bien du monde que j'aime pas leur contenu, pis ça veut pas dire que c'est du mauvais monde nécessairement. Wow! Ben, Chris, on passe scène au sujet principal. On est-tu encore des nouvelles, tabarnak? Il reste Megaman, encore. Tu voulais pas parler d'un reboot de Megaman. Hé, Chris, un reboot de Megaman X. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Il faudrait que je m'achète les collections. Capcom a teasé ça. Il paraît-il que la saga de Megaman X n'est pas finie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personnellement, je veux pas ça. J'haïs Megaman X à partir du 7, là, pis capable. Ça dépend de ce qu'ils font avec, tu sais. Ce qu'ils font comme l'on fait avec les derniers Megaman, c'est du fan service. Ça peut être correct. Je m'attends pas à ce que ça réinvente rien. Capcom a l'air en mode fan service. Ouais, ben, ils réussissent, par exemple. Ils font des bons jeux, quand même. J'attends Megaman X, je suis déçu du jeu. Je vais l'acheter. Je l'attends. Tu es déçu de quoi, toi, tu dis? 40 piastres, Megaman X. Du prix, tu es déçu? Ben, moi, je trouve ça genre... Arrête, normalement, c'est un jeu full price, Megaman. On a eu 9 pis 10 à 12 piastres. Ouais, mais 9 pis 10, c'est un jeu fait dans le engine du NES, dans le temps du PlayStation 3. Et c'était excellent. Ouais, mais calé, ça prend pas autant pour développer, là. Faut pas que tu compares ça à un jeu nouvel engine, avec... c'est pas le même développement, là. Halo Night coûte 16 piastres. Ça sera calé, c'est Halo Night. C'est encore un jeu au graphique NES. C'est... non. Non. On va en reparler un peu plus tard, là. J'ai pas vu Halo Night, en fait. Tu sais, je pense que ça... C'est pas juste un problème pour Capcom, je pense que ça va devenir un problème pour... Même Nintendo, là, qui ont déjà 80 piastres, que je considère pas que c'est déjà 80 piastres. Octopath Traveler. Ben, ça, c'est Square, mais ils pourraient tomber dans cette catégorie, là. Ça devrait pas être à 80. Mais tu sais, juste les remakes de Pokémon, là, qui sortent, les Pokémon Let's Go, je pense pas que ça devrait être déjà à 80 piastres. Ça sera pas à 80? Oui, ça va être à 80. Les préventes sont à 80. Oh my God. Mais... C'est pas avec la Pokéball? Je pense. Je pense qu'on vient de briser les rêves de Max. Mais... C'est surtout que t'as de la compétition... Nintendo pousse pour avoir des Indies, fait qu'ils en ont, des Indies. Là, t'as des très bons jeux Indies à 15 piastres, à 20 piastres. C'est dur d'avoir un équivalent à 45 piastres, 80 piastres. Quand on parle d'un jeu réellement trop surélevé, il y en a un qui s'appelle Fire Wrestling Night, qui s'en vient, je pense, c'est fin à août. Fire Championship Pro Wrestling, le jeu japonais. Quand on regarde les précommandes, si vous comparez Raw au NES, comparez à ça, Raw au NES a des plus beaux graphiques. Puis ce jeu-là va se vendre 80 $. Je suis là, mais vous êtes malade. C'est un jeu que j'attendais réellement à 20 piastres. 20 piastres, je l'aurais acheté. Mais 80, il faut donner dans le cul. Pas d'allure. Pas d'allure. Je suis pas riche, moi. Quel est poussé ? Pas d'allure. Pas d'allure. Il paraît qu'on ne pourra plus acheter des vêtements. Il vende qu'a Trump. Non, pas long. Non, mais change le nom de la marque, dans le fond. C'est juste pour ne pas que ce soit qui Trump dessus. Parce que ça ne marche pas très bien. Il paraît que ça ne pogne pas vraiment le mot Trump. Je ne comprends pas pourquoi. C'est ce problème de marketing. Moi, j'aimerais savoir Trump, c'est ça de mes chers. C'est trop chaud, hein ? On était rendu à quoi, là, Tabardin ? C'est à Switch, là. Tu parles de Switch, puis de hacking, puis d'affaires étranges. Vous n'avez pas de sujet, il me semble. Ça fait depuis tantôt que je parle. Moi, j'en ai un sujet. Ben, vas-y, ça fait depuis tantôt que je parle. On parlait d'Holo Night. Holo Night, qui est sorti sur Switch, ça fait quoi ? Environ un mois, je dirais. Un mois, un mois et demi. Un jeu qui est sorti sur console, ça fait déjà plus d'un an, un an et demi facile. C'est un... Voyons un... Matrivania. Matrivania, merci. Oh, c'est pas galvaudé, cette expression ? Il y a beaucoup d'expressions galvaudées. On pourrait faire une chronique d'expressions galvaudées dans le monde de jeux vidéo. Mais Holo Night, selon moi, c'est un très, très, très bon indie. C'est super bien fait. Très, très artistique. C'est le genre de jeu qui te garoge dans le néant. Puis, ah ouais, débrouille-toi. C'est très facile de se perdre. Et vous allez rencontrer des personnages étranges. Finalement, on est un sort de petit bonhomme qui a l'air d'un fantôme. Il est blinde, des yeux noirs. Puis, il se promène dans des souterrains avec des bobites. Il y a des bobites, des insectes. Puis, au fur et à mesure qu'on continue, bon, bien, l'insecte, il dit, ouais, j'ai entendu parler de certaines rumeurs, de certaines légendes, etc., etc. Je ne veux pas trop vous en parler pour puncher le tout. Péter le punch. Le punch. Il ne faut pas péter ça. Ensuite de ça, le jeu est bien balancé. Il y a des passes qui peuvent être excessivement difficiles. Mais, ils vont bien vous récompenser avec ce genre de challenge. On va dire ça comme ça. Mais, vu qu'on est comme dans le néant, la plupart du temps, on avance. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Puis là, on bagne. On prend une affaire hyper dure. Comme moi, ça fait, ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Je l'essaie, puis je l'essaie, puis je l'essaie, puis je meurs, puis je l'essaie. Ça ne marche pas. À un moment donné, je réussis à l'avoir, puis je fais, non, ce n'est pas là qu'il faut les jambes. Oui, j'ai eu un item très cool. Mais ce n'est pas là qu'il faut les jambes. Mais ce n'est pas là qu'il faut les jambes. Ça fait que ça fait, oh, ton arnaque. C'est comme un peu frustrant. Mais, j'aime ce genre de défi-là. Je suis le genre de personne qui adorait jouer à Super Mario Maker avec des tableaux hyper difficiles. Ou à Rayman Legends. Vers la fin, c'était des tableaux excessivement qui faisaient sacrer. Côté plateformaire, c'est super le fun. C'est tight. Les contrôles sont tight. La musique est très calme. Ne jouez pas ça un samedi soir. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le mood. Non, ce n'est pas le mood. C'est très, très calme. Mais c'est plaisant. Je voulais faire juste une petite critique rapide. Mais je trouve que c'est un jeu qui vaut réellement la peine. 17$, je pense que tu avais dit, Jason. 16,99$. Je l'ai payé le même. Avec les textes, ça revient à 19$. C'est... Encouragez-les. Puis, il y a même une expansion qui s'en vient, qui a été annoncé plus tard en 2018. Puis, je compte l'acheter. Parce que ça va amener à des nouveaux boss. D'ailleurs, les boss sont très... C'est original. Puis, autant qu'il y a des gros boss, autant qu'il y a des mini-boss que tu vas arriver. Tu te promènes l'année 1, puis bang! Tu prends un mini-boss, puis tu fais, ah, shit. Bombay-chack? Genre, genre, mais... Puis, bien sûr, on développe d'autres habilités au fur et à mesure. Tu sais, il n'y a rien de... Ça ne réinvente pas la roue, mais côté graphique, c'est sublime. C'est dessiné à la main. C'est très, très joli. C'est-tu dessiné un peu à la Octopath Traveler, à la main? Non, non. Odensphere? Oui, peut-être. Odensphere, vous ne vous souvenez pas? C'est dessiné du Christ, là. C'est vraiment bizarre, Odensphere. Ça me fait penser un peu à Dragon's Dragon. Il n'y a pas vraiment d'effet 3D dans Low Night. Il n'y a pas d'effet 3D dans Odensphere non plus. C'est carrément 2D. Il faudrait que je regarde. Oui, oui, ça vaut... En tout cas, ceux-là qui m'écoutent présentement, c'est cool. C'est cool. Mais comme on dit... J'avais des Nintendo. J'avais des Nintendo. Max parlait d'expression galvaudée. On compare tout avec Dark Souls depuis une couple d'années. Oui. Je trouve que... Oui, pour la difficulté, mais la façon de raconter l'histoire obscure et le level design un peu me faisait penser un peu à Dark Souls. Tu marques un bon point. Oui, puis c'est de quoi que je n'avais pas vu de cette façon-là, mais c'est vrai, Dark Souls... Comment tu pognes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu pognes tes... C'est que tu sais, l'histoire est... Tu vas aller chercher de l'histoire autant que tu en veux, mais le jeu ne t'en donnera pas si toi, tu ne vas pas aller chercher. Ah, OK, OK, OK. Il faut que tu prennes le temps d'explorer, lire les descriptions, parler aux rares NPCs que tu vas rencontrer. En tout cas, je m'amuse tout le temps à aller voir sur How Long To Beat, le fameux site qui dit combien ça prend de temps. Avant de faire un jeu, je pars tout le temps. Moi, j'ai regardé, ça prend environ 30 heures. 30 heures, c'est le genre de gars un peu comme moi qu'il va se promener, il va essayer de faire une coupe de challenge, mais il ne fera pas tout, puis il va finir le jeu. C'est average. Oui, average, exactement. Il y en a un qui l'a passé en une heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne le sais pas, mais ça, ça veut dire que si tu sais où aller, tu peux sûrement piquer du point A au point B puis finir le jeu. Comme dit justement Jason... C'est un peu comme Breath of the White. Oui, un peu. Comme dit Jason, autant que tu peux te promener puis le jeu ne te donnera vraiment aucune histoire, autant que tu vas parler au NPC puis tu vas faire « Ah, c'est donc bien cool! » « Ah, ça, c'est pas pire! » « Ah, ils ont amené ça comme ça! » Plus que tu as investi de temps, plus que tu vois aimer ça. C'est pas mal ça. Bien, on va te changer au prochain sujet? Bien, regarde, toi! Je pense qu'on va changer parce que... Je suis mécanicien. Bon, c'est ça qu'on va faire. Elle doit être. Elle doit être. Mécanicien. Il paraît que ce gars-là, il ne veut plus qu'on fasse ce mime-là. No shit! Sérieusement. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, la gang, là, mais le pire moyen pour arrêter un mime, c'est de l'empêcher. C'est devenu... Ah, man! Il faut que tu embraces le mime. Quand tu es devenu un mime, tu l'embraces parce que sinon, le monde, ils ne cloncheront pas. C'est devenu un mime comme plusieurs années après l'entrevue. Ah, il est encore en calice, pour vrai. C'est ressorti de quelque part plusieurs années après. Non, ça l'affecte encore, ce gars-là. Pour vrai, il a fait une entrevue v'là pas long, puis il est encore affecté par ce mime-là. Pourquoi il a fait une entrevue? Je ne sais pas, man. Ah, il va trouver le gars du mime. Calice, c'est drôle. Moi, j'adore... On va faire un petit conseil pour tout le monde qui écoute. Si jamais vous êtes victime d'un mime, embrace it. Ah oui. Il faut l'accepter. Vous devenez le mime. Parce que sinon, oubliez ça. Devenez le mime. Oubliez ça. Sinon, si vous ne devenez pas le mime, vous allez mourir. C'est plutôt simple que ça. Bon, c'est quoi l'autre sujet? C'est toi et c'est ta brique-là étrange. J'essaie de... Ah! Qu'est-ce qu'il se passe avec les hackers encore, mec? Ça, c'est tellement drôle. Il aime donc bien la Switch des hackers. On va commencer par le début. Vous saviez, je ne sais pas si je n'ai parlé ici pendant le podcast, mais voilà pas long, il y a une méthode qui a sorti comment hacker la Switch. Je pense même que je n'ai parlé. Je ne suis pas mal sûr. Tu en as parlé. Tu mets une petite affaire de plastique dans ton Joy-Con de droite, puis là, ça short une telle pin, puis là, ça fait que tu peux accesser un peu au... Comment qu'on appelle ça? Un peu... Un mode sans échec. Oui, un peu un mode sans échec. Un mode administrateur, on devrait dire. Où est-ce que tu peux installer les softwares que tu veux, autant que ce soit du 64, de la Switch... Un debug menu. Un peu un debug menu. Puis là, tu mets ça dans ta Switch, puis ça te permet d'accéder à ça. Fait que Nintendo, ben, Chris, ils se sont rendu compte de ça. Donc là, ils ont créé une nouvelle Switch qui bypassait un peu ça. Je ne sais pas si vous avez rendu compte... Je pense qu'on avait parlé ça aussi. que Nintendo sortait un nouveau modèle de Switch qui bypassait tout ça. Ben là, il y a un update avec tout ça. Ça s'adonne qu'il y a une compagnie qui fait du hacking. Eux autres, c'est des hackers. Ils ont décidé de sortir un petit... C'est un kit, carrément. Tu achètes un kit pour hacker ta Switch. Tu mets de quoi dans ta mémoire. Genre, ça rentre dans ta carte où tu mets tes jeux. Tu mets une carte SD dedans. Ça a tellement l'air d'une mauvaise idée. Puis en plus de ça, tu mets de quoi dans ton Joy-Con de droite pour tout hacker ça. Puis là, ça te permet de hacker ta Switch. Genre, ben, pas légalement, mais tu sais, t'achètes de quoi pour hacker ta Switch. C'est plus fiable que toi si tu download un modèle puis tu fais ton affaire de plastique en imprimante 3D. Mais là, ce qui arrive... Tout le monde a son imprimante 3D. Attendez, les gars. Vous n'avez pas compris ce qui est plus fou là-dedans. Ah, je prends ma glue, là. Le pire, c'est que l'histoire d'aujourd'hui n'a pas rapport avec la compagnie qui a créé le dispositif que je suis en train de parler, là. Pourquoi on en parle? Ah, parce que ça... Ben, ça a rapport, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont dit que c'était une bonne idée d'aller hacker. eux autres qui ont hacké la Switch. Fait qu'ils donnent l'autre le code pour hacker la Switch. Fait que c'est comme des hackers qui hackent les hackers. Puis ça, ça donne qu'eux autres qui ont hacké, ben, ils se sont fait un code de sûreté. Ils ont fait un faux code. Que s'ils se font hacker, ben, eux autres qui donnent l'autre ça, ils briquent leur Switch automatiquement. Fait que si tu n'achètes pas le logiciel pirate qu'eux autres ont sorti, qu'ils ont piraté, c'est ça l'affaire, là. C'est qu'il y a des pirates qui ont essayé de pirater des pirates qui piratent la Switch. Oh my God! Puis, ils ont... Ben, ils ont briqué leur Switch, man. Parce qu'eux autres, ils ont publié un faux code que si tu essaies de hacker, ben, tu paste in, tu colles le faux code. Fait que tu briques ta Switch. Si tu ne fais pas un backup de ton NAND, eux autres qui n'ont jamais hacké des consoles, ils ne savent pas c'est quoi un NAND, mais c'est un peu le système, la base de ton système, un peu le système d'exploitation de ta console, ça s'appelle un NAND. Si tu n'as pas backé ton NAND, ce qu'il fait avec le programme que tu achetais, il ne faisait pas backer ton NAND. Si tu fais ça, tu ne peux pas revenir. You're a brick, bitch! C'est chic. Fait qu'on en est rendu là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Des hackers qui se font briquer leur console à essayer de hacker des hackers. Ça, bon? Oui. Est-ce que j'appellerais ça le karma? C'était honnêtement... J'appellerais ça le karma, moi. Si tu essaies de voler du code n'importe où... T'essaies de hacker des hackers. Man. Man. Je trouve ça divertissant comme histoire. Man. J'ai vu ça, moi, c'est Spawn Wave que j'ai vu qui parlait de ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Il fait des vidéogame news. J'en vais passer dans mon feed des fois. RGT News, tu dois le connaître, RGT News. Même affaire... Colors. RGT News, il a volé mon nom, tabarnak. C'est des channels qui sont quand même Nintendo-centriques. Fait que j'ai... J'ai regardé un petit peu moins... T'es anti-Nintendo, fucking bitch? Non, mais j'en regarde. Je regarde... T'es le volé que tu veux? Dans son coin, il ne connaît pas rien sur YouTube. Arlo, le GF, pour toi et pour le monde qui ne le connaissent pas, c'est comme une mopette. C'est un... Quelque semble à Cookie Monster. Oui, c'est quelqu'un qui fait une mopette qui parle de Nintendo. On n'a jamais vu c'est qui, Arlo. C'est une mopette. C'est pour ça que vous êtes bizarre de même. Hé, écoute-les. Avant de parler, il est tellement cool, Arlo, man. Il est hot. Max aime ça regarder Sesame Street le matin. Hé, fuck you! Moi, j'ai écouté Pokémon. Je pense que c'était pas mal tout qu'on avait à discuter cette semaine. J'espère que vous avez été divertis par nos pleins de sujets et nos pleins de criages. J'espère que vous avez encore les tympans qui fonctionnent parce qu'on va sûrement revenir bientôt avec un nouvel épisode de C'est pas pour les doux. Habituellement, Max, il met un mime. On devrait tout comme chanter. Fait qu'hé, Chris, on va se laisser après ce bel épisode pis le bel outro de GF avec Cécy. Sans l'aide de la cour, j'appelle les polices pour harassment. Rassman. 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 Ha, 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 ha. Si on est de la cour, j'appelle les polices pour un Rassman. C'est pas pour les doux.